Pour créer un nouveau projet C++, il faut bien sûr commencer par démarrer Qt Creator. Et une fois que c'est fait et que Qt Creator affiche la page d'accueil, on peut cliquer sur le bouton Nouveau projet, ce qui démarre l'assistant de création d'un projet. Dans le cadre de ce module, nous ferons des projets en mode console, c'est à dire en mode texte. C'est donc ça qu'il faut sélectionner. Il s'agit ensuite de donner un nom à notre projet, et de spécifier l'emplacement dans lequel les fichiers de notre projet seront stockés. Attention, le nom du projet ne devrait comporter aucun caractère spéciaux ni d'espace. La case à cocher permet de définir cet emplacement comme étant l'emplacement par défaut pour tous les projets à venir. Ensuite, il suffit de cliquer suivant sur les différentes pages pour que notre projet C++ soit créé. Par défaut, Qt Creator nous propose un code de base que l'on va systématiquement effacer pour repartir d'une page vide. Notre projet est maintenant créé. Il est constitué d'un fichier PRO qui décrit les caractéristiques de notre projet, afin que le compilateur puisse générer correctement notre programme, et d'un fichier main.cpp qui contient le code source de notre programme. Sauf cas spéciaux, nous ne modifierons pas le fichier PRO et c'est dans le fichier CPP que nous écrirons le code de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada